Comment acheter sa résidence principale au Canada sans être résident permanent ? Dans cette vidéo, on va parler justement d'immobilier. Comment investir au Canada à distance ou même lorsque tu es résident temporaire ? Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu souhaites à un moment donné investir à l'extérieur de ton pays, moi je te recommande le Canada car le luthier est extrêmement puissant. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. N'oublie pas, comme tu le sais, petit pouce bleu car ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu sauras justement comment investir en immobilier en étant non résident au Canada grâce à la nouvelle masterclass qu'on a sortie. Tu auras le lien juste en dessous. Alors dans cette vidéo, je me trouve, comme tu le vois, à Kribi, au Cameroun. Donc on est dans la maison blanche. Donc c'est une très belle ville à moi. Je te recommande de venir. Là, tu auras le lien juste en dessous. On te fera également quelques captures de la maison. Donc je suis venu là pour travailler avec mon équipe. Donc on est là pour cinq jours pour profiter, se relaxer, mais surtout également préparer l'année qui s'en vient. Comment investir en immobilier lorsqu'on est non résident permanent au Canada ? C'est un sujet très important. Car moi, lorsque je suis arrivé au Canada, certes j'étais résident permanent, donc j'avais le visa permanent pour vivre au Canada comme je veux. Mais malheureusement, on m'a fait croire que comme j'étais une nouvelle arrivante, je ne pouvais pas investir en immobilier. On a également fait croire à bon nombre de nos participants qui étaient résidents temporaires qui ne pouvaient pas investir en immobilier. On fait également croire jusqu'à présent à des investisseurs étrangers que pour investir au Canada, il faut absolument habiter au Canada. Laisse-moi te dire que c'est absolument faux. Actuellement, j'accompagne des clients qui résident ici au Cameroun à investir au Canada à distance. Donc nous, on a pu développer des partenariats, on a pu mettre en place certaines stratégies leur permettant justement de faire remonter les fonds pour pouvoir investir au Canada. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est que la différence entre l'immobilier ici, par exemple, en Afrique francophone et l'immobilier au Canada, c'est qu'au Canada, c'est plus liquide. Donc si tu as besoin de ton argent très rapidement, tu vas pouvoir le récupérer. Contrairement à ici ou par exemple une villa comme c'est, dont je ne connais pas le montant, peut-être que je le demanderai, je te le communiquerai plus tard. Si tu veux liquider ce bien-là pour récupérer l'argent, ça va être très, très, très compliqué. Et ça peut même faire en sorte que tu deviennes un vendeur motivé, tout comme on les aime lorsqu'on est investisseur. Donc comment faire lorsque tu vas investir en tant que non-résident au Canada ? Et je vais te donner plusieurs cas de figure. On va prendre le cas de figure de quelqu'un qui est au Cameroun par exemple ou au Sénégal, peu importe, qui est même au Kazakhstan. Tout le monde peut investir. Tout ce qu'il va falloir, c'est de montrer que tu gagnes de l'argent, donc que tu as un revenu récurrent et surtout que tu as 35% d'apport pour acheter le bien. Donc si tu cherches un bien à 100 000 $, il faut que tu aies un minimum de 35 000 $ pour pouvoir investir, en tout cas pour être qualifié. Et le reste va t'être financé par la banque. À un moment donné également, il va falloir que tu te déplaces au Canada pour ouvrir ton compte bancaire afin de pouvoir justement déposer les fonds que tu mettras à disposition pour acheter le bien immobilier. Par la suite, tu peux rentrer dans ton pays et justement grâce à notre équipe, on peut te permettre de faire des visites à distance, des visites virtuelles, et faire en sorte que via tes procurations, tu puisses acquérir le bien à distance. Et après, on a même une équipe de gestion pour t'aider à gérer le bien, trouver le locataire, etc. Le deuxième cas de figure, c'est par exemple l'investisseur qui est résident temporaire au Canada. Qu'est-ce que j'entends ? PVTiste, donc programme, vacances, travail, si tu ne sais pas ce que c'est. Visa fermée, visa de travail ouvert, jeune pro, même étudiant, etc. Vous pouvez investir en immobilier au Canada avec un minimum de 5 à 10% de mise de fonds. Maintenant, la seule limite qu'il y a, c'est que tu ne peux pas aller au-delà d'un certain nombre de lots lorsque tu es résident temporaire. Tu peux aller jusqu'à 2 lots. Si tu mets le 5 à 10% de mise de fonds, si tu mets au-delà, c'est-à-dire 20% de mise de fonds, là, tu peux m'acheter 100 logements si tu veux. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut que tu comprennes, en fait. Parce que moi, j'ai rencontré bon nombre de personnes et jusqu'à présent, lorsqu'on partage nos enseignements par rapport à l'immobilier, il y a bon nombre de résidents temporaires qui me disent que, ah, Florian, moi, je ne peux pas investir en immobilier parce que je suis résident temporaire, je n'ai pas encore la raison, ce n'est pas vraiment, etc. Ce que je t'invite à faire, c'est de prendre rendez-vous. Tu as le lien juste en dessous. Je prends rendez-vous avec nous et on va te montrer comment bon nombre de nos participants, et je te le jure, plus de 50% de nos participants sont résidents temporaires. Je dirais même plus de 50%. C'est-à-dire, sa voisine est entre 60 et 70%. Pourquoi pas toi ? Donc, si cette vidéo t'a intéressé, ce que je t'invite à faire, c'est de tout simplement la liker, la partager justement à quelqu'un qui est potentiellement résident temporaire, à quelqu'un qui souhaite, à un moment donné, diversifier ses actifs afin de pouvoir investir à l'étranger. Il n'y a pas que le Canada. On investit en France, au Canada, aux Etats-Unis, au Mexique, en Indonésie, en Afrique francophone de manière générale. Je te remercie d'avance et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.